Générique Bonjour à tous, nous sommes le mardi 31 octobre. Merci de regarder Météo à la carte. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Le temps du jour, de l'agitation dans le ciel avec la tempête tirane qui approche. Elle nous concernera surtout pour la journée de demain. Mais d'ores et déjà, le temps est aigri sur une bonne partie du pays, plus ensoleillée au sud, mais météo extrêmement venteuse, notamment sur la Haute-Corse. C'est en Bretagne que nous commençons cette émission. Oui, c'est à Moulin, à quelques kilomètres de Rennes, que nous attend une recette d'automne aux couleurs de l'été. Un sauté de porc au chorizo avec les derniers poivrons de la saison. Ça, l'entue-joule vous offre un grand moment de plaisir à Petit Prix. On est dans le pays du cochon en Bretagne. Il y a certainement quatre fois plus de cochons que d'habitants. En Bretagne, le cochon, c'est une religion. Alors ce midi, le chef vous propose une recette divine et bon marché. Un sauté de porc au chorizo avec les derniers poivrons de la saison. On a encore un peu de soleil dans l'assiette. C'est des petits poivrons bretons. C'est petit, mais ça va être plein de goût, je pense. Richard est en cuisine pendant que son épouse Valérie est en salle. À eux deux, ils tiennent le seul commerce du village, bar, tabac et restaurant à la fois. Moi, je viens tous les matins, je viens chercher mon vin et un petit café avec Valérie. C'est mon quotidien. C'est le rituel. C'est le rituel, voilà. Bienvenue à Moulins, à 30 kilomètres de Rennes, en Ile-et-Vilaine, chez Richard et Valérie, pour une recette qui sent bon la Bretagne. Donc on va commencer par tailler l'oignon et la carotte. Une courgette. On a des poivrons beaucoup plus petits parce qu'on arrive en fin de saison. Donc c'est des poivrons qu'on n'a pas eu le temps de mûrir correctement. Ils ont autant de goût, voire plus. Beaucoup plus fin, beaucoup plus... On le voit bien au couteau, c'est beaucoup plus dur à couper. Par contre, ils sont très parfumés. Et ces poivrons, Richard n'a pas eu à les chercher bien loin. La douceur de ce début d'automne a permis à Jimmy, maraîcher en bio tout près du restaurant... C'est le Richard. Alors ? C'est le dernier poivron. ...de cultiver ses petits trésors estivaux tout le mois d'octobre. Ça fait 5 ans qu'on l'installe. Et donc, on part de la graine, on élève tous nos plants. Et ensuite, plantation et puis entretien de culture de A à Z. Et c'est la première année qu'on voit qu'on arrive à pousser les poivrons aussi loin. D'habitude, ça se termine un peu plus tôt. Les dernières semaines ont été plutôt jolies, ouais. Coupé. Ça me fait envie, le sauté de porc, chorisé au poivron. Les clients apprécient, donc... Qui, pour un coup modeste, permet de satisfaire tout le monde, donc c'est sympa. Et si les clients sont fidèles à la cuisine de Richard, c'est aussi grâce à Valérie. Sa chair est tendre. On s'est rencontrés il y a 32 ans. Richard voulait ouvrir un bar-restaurant. Deux ans après notre rencontre, et on a eu le coup de cœur ici, à Moulin. On était jeunes aussi, et puis insouciants des heures de travail, insouciants des heures de coucher. Donc c'était la fête régulièrement. C'est toujours un peu la fête, quand même. Après 30 ans de vie commune et de travail au restaurant, notre couple est toujours aussi amoureux. Oui, oui, c'est toujours l'amour entre nous. Bon, de temps en temps, il y a des coups de gueule, c'est normal. Surtout quand on a des gros coups de bourre le midi, on fait du spectacle. Il y a des clients qui nous disent quelquefois, on dirait, on assise à des pièces de théâtre. Mais aujourd'hui, le spectacle se joue en cuisine avec Richard. Je choisis toujours des chines de porc parce qu'il y a un petit peu de gras, et ça apporte du moelleux à la viande. C'est la partie au-dessus des reins du cochon. Et en plus, c'est un morceau économique, comptez 7 euros le kilo. On va faire des jolis cubes de 60 grammes à peu près. Et donc il nous reste plus qu'une chose à tailler, le chorizo. On va mettre notre petite cocotte à chauffer. Un peu d'huile d'olive. Richard fait revenir tous ses légumes pendant 5 minutes et ajoute le chorizo pour le côté piquant. On voit bien toute la graisse qui se dégage de chaque rondelle. Et on aura juste besoin de cette graisse pour parfumer nos légumes. Et donc là, on va retirer notre chorizo qui a bien transpiré. Et on va retirer les légumes. Notre chef peut maintenant ajouter la viande de porc sans matière grasse. Après 5 minutes de cuisson, il verse du sucre roux pour caraméliser le tout et apporter de la douceur. Voilà, et on laisse un petit peu rissoler cette viande. Gentiment. Et on va saler. Un petit peu de poivre. Lorsque la viande revêt une jolie couleur dorée, Richard ajoute les légumes cuits préalablement. Il déglace avec un verre de rosée. Et ajoute le concentré de tomate pour une touche d'acidité. C'est vraiment très appétissant. On voit bien toute la différence de couleur entre le jaune, le verre, le rouge et le rouge orange des carottes. C'est superbe. Laissez cuire une heure à couvert, accompagnez le tout d'un bol de riz. Bon appétit. Et il ne reste plus qu'à régaler tous vos convives. Délicieux. C'est un peu épicé, mais c'est très bon. C'est formidable. C'est très bon. C'est bien. Félicitations cuistot. Les compliments feront toujours du bien. J'espère qu'on va rester encore un petit peu au cœur du village. J'espère qu'il va encore battre quelques années. On leur donne plein d'amour et ils nous en donnent plein aussi. Avec de telles recettes, nul doute que votre commerce va continuer de prospérer longtemps. Et pour refaire ce sauté de porc, les détails sont déjà sur la plateforme France.tv. En 2019, la famille Tesson s'est lancée dans l'unique production française d'amandes et de noix de pécan. Quatre ans après, leur travail a porté ses fruits. Et le réchauffement climatique n'est évidemment pas étranger à la réussite de leur entreprise, comme nous l'explique Nathalie Guillouard. Ce sont les stars de l'automne. Cocktail de protéines végétales, de vitamines et d'antioxydants à croquer nature ou pour agrémenter vos plats de l'entrée au dessert. Les fruits à coque sont les alliés incontournables d'une alimentation saine. Agriculteur à Gonto de Nogaret, André a tout misé sur leur production. Pour moi, l'autéronne, c'est le petit jardin de l'Europe. Tout pousse, c'est un autéronne. Il cultive les oléagineux les plus traditionnels, comme la noix et la noisette, mais a aussi fait le pari de la diversification. On est les seuls producteurs d'OPK actuellement en France. Portrait d'un optimiste qui innove en famille pour les générations futures. Tu vois ? Mais non, ce n'est pas mal. Oui, elles sont bien assez grosses. Elles sont assez grosses. On va bientôt finir la récolte, oui, dans la semaine prochaine, normalement. Ça arrive, il y a un mot, là. Il y en a. Il y a un sissi à faire et là, il y a quelques-uns. Dans les vergers de la famille Tesson, l'automne est rythmé par les récoltes. Après les amendes en septembre, puis les noisettes, c'est maintenant le tour des noix. L'idéal, c'est ça. Quand le brou est moitié ouvert, et là, on vibre, on fait tout tomber, et après, on récolte. Aux manettes des engins, voici Anthony, qui travaille avec son père depuis une dizaine d'années. La récolte de noix, en fait, on vient avec la machine, on vibre les noix pour qu'elles tombent par terre. Et après, il y a une autre ramasseuse qui vient ramasser. Il nous faut un climat sec pour ramasser, pour éviter qu'il y ait trop d'humidité et que la terre remonte. On attaque normalement après l'arrosée pour commencer à ramasser aussi. De base, on était des céréaliers. Le fisson, Anthony, il avait son exploitation, il faisait des céréales aussi. Et on a fait des céréales jusqu'à l'année 2016, à peu près. Oui, 2016. Le 2016, là où j'étais emprisonné avec un produit phytosanitaire. Un profond chamboulement pour André, qui manque de perdre sa vie. Suite à ce drame, il décide de basculer d'une agriculture de quantité à une agriculture de qualité. On a modifié tout le fonctionnement de travail. Donc on a éliminé l'entreprise de travail. On a vendu les gros tracteurs. On a replanté des nouvelles cultures, comme les arbres. On a augmenté les surfaces des noix de thé et les noyés. Je fais la récolte, la transformation, donc le décortiquage de noix. Puis on le vend directement à des restaurants, à des chocolatiers ou à des particuliers. C'est ça qui me plaît, en fait. Pouvoir gérer toute la ligne, en fait. Le travail en circuit court a su conquérir les grands chefs étoilés. Mais à la ferme, c'est toujours Jean-Noël, le cousin d'André, star du petit écran, qui rivalise d'imagination pour décliner les fruits secs sous toutes leurs formes. À l'automne, un velouté de potimarron au foie gras et aux noisettes concassées dessus, c'est une tuerie. C'est une torréfaction pour la saveur développée par la cuisson. Et là, nous sommes dans quelque chose qui est vraiment très, très, très bon et savoureux. Elles ont un parfait croquant qui va sublimer ce velouté de potimarron. En plat de résistance, le chef vous propose un burger au cantal agrémenté de noix fraîche. Non torréfiée parce que la noix, elle rejette de l'huile en la torréfiant. Et donc, il faut éviter, il vaut mieux la travailler, tout ce qu'il y a de plus simple, dans son simple appareil, toute neuve. Et pour les becs sucrés, la petite originalité, c'est un nougat étonnant aux noix de Pékin, made in France. C'est une noix qui a une qualité gustative énorme. Et quand elle est grillée, elle développe cette qualité. Avec le nougat blanc, c'est le paradis. La production de noix de Pékin est encore embryonnaire, puisqu'André a commencé à planter des pacaniers en 2015. Et on va créer toute la filière Pékin en France. On va la faire chez nous, en l'Otégaronne. Les oisées ne me croient pas trop, mais moi j'y crois. Face au défi du changement climatique, André a décidé de prendre les devants avec des espèces adaptées aux étés de plus en plus extrêmes. C'est des arbres qui consomment beaucoup moins d'eau. Et ces arbres poussent dans les pays chauds, en Amérique du Sud ou en Malaga du côté d'Espagne. Et il faut de 45 degrés. Donc de 45 degrés, dans quelques années, on les aura. C'était sans doute un pari fou, mais il l'a fait. Et cette saison, il prévoit une récolte deux fois plus importante que l'an dernier. Pour démarrer une production qu'on n'aurait rien, sur une feuille blanche, c'est pas mal. C'est bon. Je suis content de moi. Et on poursuit à côté de Rouen avec une autre belle histoire, celle de Marie-Laure. Autrefois diététicienne, Marie-Laure a changé de vie pour devenir la seule femme en France à fabriquer des carreaux de ciment. Délaissée depuis plusieurs décennies, ce matériau particulièrement résistant fait un retour en force dans nos maisons. Paul-Antoine Ballant a rencontré pour vous l'as des carreaux. En France, on n'est que quatre irréductibles gaulois à faire perdurer ce savoir-faire. Travailler la matière et faire quelque chose de concret de mes mains, ça j'adore. Avant de devenir la dame des carreaux, Marie-Laure était diététicienne dans un grand groupe pharmaceutique. Et lors de la pandémie, elle décide de changer de vie pour devenir l'unique femme en France à fabriquer des carreaux de ciment. Alors c'est une responsabilité d'être la seule femme à faire ça en France. Parce que c'est un métier physique. On m'attend un peu au tournant, entre guillemets. C'est un milieu très masculin. Quand on m'a formée au Maroc, on a rigolé en fait quand on m'a vue arriver. Donc je leur ai démontré que j'ai réussi à faire des carreaux de ciment. L'atelier est situé à 6 km de Rouen, à Roncherolle-sur-le-Vivier. Et on est au bord de la forêt. L'hiver, c'est un petit peu frais. Je travaille dans des conditions à 6, minimum 6 degrés. Mais en bougeant, il n'y a pas de souci. Et j'adore dire que toutes les grandes histoires ont commencé dans les garages. Donc j'espère finir comme Bill Gates ou Zuckerberg. Et à l'instar de ces grands entrepreneurs, Marie-Laure ne compte pas ses heures et ne ménage pas ses efforts pour réussir. Je suis une pâtissière, mais en gros modèle. Et pour fabriquer des carreaux, la recette est la même que pour un gâteau. Tout est millimétré. Dans l'atelier chimie, où je pèse et je tamise, très important, la poudre de marbre et le ciment blanc. Après, on pèse les pigments au gramme près. Alors là, je rajoute de l'eau. Plus il y a d'humidité dans l'air ambiant et en Normandie, Dieu sait s'il y en a. On rajoute moins d'eau et on rajoute plus d'eau en été. J'ai appris ce savoir-faire grâce à des gens très généreux. Je suis allée au Maroc parce que le savoir-faire s'est délocalisé par rapport au coût de la main d'oeuvre en France. Inventé en Ardèche en 1850, le carreau de ciment a progressivement disparu des manufactures françaises au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il sublime encore quelques villes comme Rouen. On a la chance d'être dans une ville qui fut bourgeoise et qui l'est toujours, avec des grandes maisons normandes, des maisons de maîtres. Et il y a encore plein de boutiques, plein de maisons dans Rouen qui ont encore ces sols ancestraux. Et on voit bien la pérennité du carreau de ciment parce que ces maisons datent de 1900. Les carreaux sont encore intacts. Ils sont un peu patinés, mais ils sont encore fidèles dans les sols. Alors, il y a une première couche, une couche fine qui va permettre de figer les couleurs sur la semelle. Ça, c'est un outil conventionnel ? C'est un outil qu'on trouve partout, que ce soit au Maroc, en France ou au Portugal. La boîte de conserve. Et là, l'étape la plus délicate, le démoulage. C'est la surprise du chef. Moi, je le trouve très beau, mais je trouve que ça, dans un intérieur, ça fait toute la différence. Les carreaux sont ensuite trempés dans l'eau pour les solidifier. Et après un mois de séchage, ils sont presque incassables. J'ai malheureusement fait un cœur brisé. Donc ça, c'est pour les mauvais jours. Je le regarde de temps en temps et je me dis qu'il y aura des jours meilleurs. Mais je le garde parce que je le trouve très symbolique. Alors, le carreau de ciment s'entretient facilement grâce à du savon noir ou du savon de Marseille. Surtout pas de produit acide. Et on le met seulement à l'intérieur car ça craint le gel. Les prix commencent à 200 euros le mètre carré, un montant élevé, mais justifié par le temps de fabrication et la rareté du savoir-faire. J'arrive à en vivre, c'est les débuts. L'engouement est là. Les gens adorent les carreaux de ciment, adorent le fait de pouvoir personnaliser leur intérieur. J'en vis et ça ne va que évoluer, j'espère. Allez, on prend le large maintenant en direction La Rochelle, visiter le phare du bout du monde. Au milieu des flots, face à la pointe des Minimes, seul face aux éléments, ce phare est la réplique exacte d'un bâtiment argentin. Aujourd'hui, il est possible d'en devenir le gardien pendant 24 heures. Les garrots frileux, il n'est pas chauffé. Plein feu sur ce site exceptionnel avec Kwasila Guédouj. C'est magnifique, je n'ai qu'une envie, c'est de passer 24 heures dessus. J'ai très hâte, ça va être le bonheur de découvrir ce lieu qu'André a créé. André, c'est lui. Il est à l'origine de ce phare étonnant à 600 mètres au large de La Rochelle. Le phare du bout du monde, construit il y a 20 ans. Un phare, c'est mystique, mythique, fantomatique. Ce rochelet est un vieux loup de mer, un marin aventurier qui a été bercé toute son enfance par le célèbre roman de Jules Verne, Le phare du bout du monde, paru en 1905. Et l'auteur s'inspire d'un phare qui a réellement existé au sud de l'Argentine. Et donc moi, un siècle après, je me retrouve avec des copains en terre de feu et on se dit qu'on va aller à la recherche de ce phare en suivant ce que raconte Jules Verne dans son roman. C'est compliqué parce que là-bas, il pleut énormément. En moyenne, c'est 27, 28 jours de pluie par mois. Et on retrouve les ruines de ce phare qui avait été construit par les Argentins. Il ne reste plus qu'un tas de tôles. Et là, un soir, je suis assis sur ce tas de planches. La nuit tombe. Et voilà, je m'imagine que je suis gardien de phare et que j'allume cette petite lumière pour guider les bateaux. Et ça y est, toc ! Dans ma tête, l'idée est née, on va venir reconstruire le phare. Un projet extraordinaire. Pendant plusieurs mois, André et ses amis restaurent donc le phare argentin, souvent sous des pluies diluviennes, avec l'idée folle d'en construire une parfaite copie chez eux, à La Rochelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces deux phares jumeaux, de chaque côté de l'Atlantique, qui, dans la nuit, s'envoient des messages. Les phares sont aujourd'hui tous automatisés. Et le métier de gardien a presque disparu. Ah, Christine ! Salut ! Génial ! Bon, alors, tu vas avoir beau temps pour le gardien de phare aujourd'hui. C'est vrai ! André et son association offrent donc la possibilité aux particuliers de passer 24 heures dans le phare Rochelet, dans des conditions extrêmes. On profite qu'il n'y a pas trop de vent, parce qu'ils annoncent du vent pour un peu plus tard. Et aujourd'hui, la volontaire, c'est Christine, comédienne, venue tout droit de Picardie. C'est une nouvelle partie ! J'ai toujours eu envie de vivre sur un phare, depuis toute petite. Et là, c'était l'occasion, ça s'est présenté il y a un mois, j'ai vu passer ça, je me suis dit, bah vas-y... En fait, j'essaie de ne pas appréhender, justement, de découvrir le moment présent. Je crois que la plus âgée avait 72 ans, qu'on a emmené... Donc, c'est mieux si la mer est plate, toi ! Comme l'avait prédit André, le vent se lève. La relève des gardiens risque donc d'être périlleuse. La première à ouvrir le bal, c'est Claire, la femme d'André. Voilà. Les jours où il y a un peu de vent, c'est vite rock'n'roll, pour achouper l'échelle. Une fois là-haut, Claire peut hisser les provisions. Ah, la belle idée ! Les vagues et le vent menacent de fracasser le bateau sur la structure. Il faut pourtant récupérer Marc, le gardien de la veille. Attends, j'arrive pas à départ de la sécurité, ok. Tu tiens, Claire. Et là, je tiens. C'est bon ! Attends, je m'approche, attends, je m'approche. C'est enfin au tour de Christine, qui n'imaginait pas l'ascension si difficile. La météo change vite, chaque seconde compte, et les gestes doivent être précis. Gare où on met les pieds. Allez, bienvenue au phare. Merci. Le plus dur est fait. C'est cool. Bon, ben voilà le phare. Waouh. A l'intérieur, le confort est spartiate, à l'image de celui des gardiens de phare d'autrefois. On fait la visite ? Yes. Voilà. Le coin cuisine, avec de l'eau potable. Super. Économiser l'eau potable. Et c'est comme à la maison. Ok. Les toilettes sèches, on se met pas à l'extérieur, dehors. Tout le monde peut devenir gardien de ce phare pour 24 heures. La nuit est gratuite à trois conditions. Adhérer à l'association qui oeuvre pour sa conservation, ne pas utiliser de téléphone portable, et réaliser une oeuvre artistique. Alors, j'ai apporté mon papier. C'est ce que je vais peindre. J'ai dit jus d'orange. Je me suis fait une salade. Des pistaches. Bon, voilà. Ah, et j'ai dit chocolat de l'île de Ré. La seule chose qui me faisait peur, c'est le froid, mais je m'activerais. Je passerais le balai. Je ferais ça. Et le téléphone d'urgence, en cas de vrai problème. Sachant qu'on peut pas accéder tout le temps au phare. Donc après, c'est l'hélicoptère. Bien sûr. Voilà. Bon, ben Christine, c'est bon pour 24 heures environ. C'est super. Eh ben, à demain alors. Merci beaucoup. Bon séjour. Profites-en bien. Merci. À demain. Après notre tournage, Christine nous a confié que son expérience en pleine mer l'avait convaincue de se lancer un nouveau défi. Partir plusieurs mois à bord d'un voilier. 13h19, on part en Isère à présent à la découverte d'un monde souterrain. En plein cœur du Vercors, la grotte de Chorange est un lieu naturel exceptionnel qui réserve bien des surprises. Une température de 10 degrés en toute saison. Des stalactites uniques au monde et l'un des plus étranges prédateurs souterrains. Visite guidée avec Sarah Lantuejoul. Quand on rentre dans ces grottes, on est face à vraiment la puissance de la nature. Direction les entrailles de la terre. Aujourd'hui, plongée dans un monde souterrain unique en son genre. Bienvenue en Isère, entre Grenoble et Valence, quelque part dans le massif du Vercors. On est entré par le petit couffin, entrée étroite et basse. Et on se relève ici dans cette très belle salle où les stalactites fistuleuses nous accueillent. C'est vraiment la renommée de la grotte. On y trouve des milliers de stalactites uniques en Europe, mais aussi un petit monstre des cavernes que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le proté, c'est le plus grand prédateur souterrain. C'est le roi des cavernes. Cette cavité est évidemment le paradis des spéléologues. C'est un cadre exceptionnel de voir cette grotte qui est très belle, qui est vivante, la rivière qui coule, les stalagmites qui grandissent. On est dans un laboratoire naturel. C'est très agréable de travailler ici. Soyez les bienvenus dans la grotte de Choranche. Voici Laurent, 56 ans. Il est l'heureux propriétaire de cette grotte et depuis 30 ans, il joue les nounous pour un animal un peu particulier. Eh bien, on est en train de nourrir les protéines et on a une mission de sauvegarde de cette espèce. C'est un animal préhistorique au sens qu'il est rentré dans les grottes il y a plus de 60 millions d'années. Alors, si on regarde bien, on voit notamment sa couleur très particulière. En fait, il n'a plus de couleur de peau, il ne peut pas ressortir, s'exposer au soleil. En plus d'être dépigmenté, le protéine est aveugle. Il ne supporte pas la lumière, il s'est donc parfaitement bien adapté aux conditions de la grotte. Température constante toute l'année, 10 degrés. C'est un batracien de la famille des salamandres et c'est aussi le champion de la longévité. Les protéines ont une espérance de vie qui va dépasser les 80 ans. Certainement au-delà de 100 ans. Et en plus d'être centenaire, cet animal de 30 centimètres de long est ultra résistant. Le protéine peut jeûner plusieurs mois, voire une année sans difficulté, même s'il ne mange pas beaucoup. Le protéine, c'est le plus grand prédateur souterrain. D'habitude, les animaux cavernicoles sont tout petits. On va avoir des micro-organismes, des petites crevettes. Mais vu la taille du protéine, il est capable de manger toutes les autres espèces. Il n'a pas d'autres prédateurs, si ce n'est l'homme. Mais l'homme ne rentre pas dans les grottes pour chasser le protéine. Les protéines sont visibles uniquement dans cette grotte et en Slovénie. Vous ne les croiserez nulle part ailleurs au monde. Autre particularité du site, celle que l'on appelle les fistuleuses. Unique en Europe par leur nombre et par leur taille. La plus grande fistuleuse dépasse les 3,20 m. C'est vraiment très, très rare. On a plusieurs milliers de fistuleuses. C'est très fragile. On s'ouvre dessus, on les casse. Ce sont des pailles de calcaire. C'est de la roche. Un cristal que l'on appelle la calcite. L'eau qui tombe du plafond va poser un petit anneau de calcaire. Et gouttelette après gouttelette, on va avoir des anneaux de calcaire qui vont s'accrocher les uns en dessous de l'autre. C'est extrêmement lent. Une fistuleuse grandie de 5 cm par siècle. Celles-ci ont environ 10 000 ans. Ce décor incroyable, c'est le terrain de jeu de Laurent depuis sa plus tendre enfance. La première fois que je suis rentré ici, j'étais enfant. Je me rappelle, je montais avec mon père. Et c'était surtout pour aussi aller faire de la spéléo. Donc c'était la porte d'entrée de ce monde souterrain. On passe en un clin d'œil de ces grandes falaises extérieures à souterre, avec ces ambiances, cette rivière souterraine, ces féeries de stalactites. Et puis surtout ces galeries noires qui nous attirent un petit peu. Et on a envie d'aller plus loin. Et c'est là que j'ai pris le virus de la découverte, de l'exploration, qui nous amène toujours plus loin dans le monde souterrain. Des découvertes, Laurent ne cesse d'en faire grâce à son équipe de spéléologues qui explore régulièrement les méandres de la grotte. David est plongeur, il va effectuer un prélèvement de sédiments au fond du lac. Même si nous sommes en intérieur, la difficulté de l'opération réside entièrement dans le temps qu'il fait, à l'extérieur. Souvent dans nos plogés, on fait attention à la météo, puisque c'est une rivière souterraine qui réagit au cru quand il y a des grosses précipitations qui chargent. De plus, sur cette période, notamment l'hiver, quand on a un redoux sur la fonte des neiges, ça peut faire énormément monter les eaux, rendre la zone dangereuse. Il fait froid, c'est gelé, on a des températures basses, il n'y a plus trop neige sur le massif au-dessus, les conditions sont idéales. Température de l'eau, 9 degrés. Durant sa plongée, David va récupérer un échantillon de sable pour les analyses de Stéphane, chercheur au CNRS. Le lac en soi constitue déjà un piège sédimentaire qu'on peut étudier pour comprendre les crues du passé. La grotte de Chorange accueille chaque année 100 000 visiteurs sur le regard bienveillant de Laurent, qui travaille sans relâche à la préservation de ce lieu unique, fascinant témoin du passé. Magnifique ! Incroyable les protées ! Ouais, incroyable ! On enchaîne dans les hauts à la découverte d'un artisanat rare. Ouais, c'est un petit bruit que nous connaissons tous, typique de nos montagnes, les sonailles. Ces cloches en métal permettent de retrouver les brebis, les vaches égarées dans le brouillard. Et grâce à Richard, le métier de sonailler n'est pas près de cette ère. C'est un son qui fleure bon la campagne. Et l'air frais des pâturages de haute montagne, c'est le tintement des sonailles. Une sonaille, c'est une cloche qui est en acier martelé. On est dans de la chaudronnerie, on va dire. C'est le métier de sonailler. Et pour vous raconter son histoire, nous nous sommes rendus au musée de la sonaille, à Érépian, dans les Rots, là où Richard, fondeur d'art, s'attache à perpétuer un savoir-faire millénaire. Donc là, on va être dans la garrigue. Si je viens dans les Alpes, donc, la Pyrénéenne. Ça a des cloches qui percutent assez fort. Le son, c'est important, suivant la région, suivant le climat. Par exemple, vous avez des brebis dans de la garrigue. Là, on va préserver des sons assez aigus qui vont arriver à passer à travers les parties boisées. Et vous allez aller en alpage. Il va y avoir du brouillard. Ce sont graves qui vont mieux passer. Donc, chaque berger va adapter le son de ses cloches par rapport à son terroir. Le redon, la pique ou la platelle. Leur nom change également en fonction de leur forme et des animaux auxquels elles sont destinées. Par exemple, cette grosse sonaille qu'on appelle la Pyrénéenne. On va pas mettre ça au cou d'une brebis. C'est transhumain, ça. Pour les brebis aussi. Ils sont bien particuliers. Souvent, la brebis qui est en tête de troupeau a une grosse sonaille. Le musée d'Erépian est logé dans une ancienne fonderie appartenant à la famille Granier depuis 400 ans. Si aujourd'hui, on ne fabrique plus de cloches ni de sonailles en Occitanie, la région comptait autrefois des dizaines de sonaillés. La région avait beaucoup de cloutiers. Il y avait beaucoup d'artisans qui maîtrisaient la métallerie. Donc, certains ont commencé, du coup, à produire de la sonaille. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait le charbon. On avait le minerai quasiment à ciel ouvert. Pour pouvoir cuire ces moules d'argile dans lesquelles sont enrobés les sonailles. Le manque d'éleveurs et la fabrication industrielle des sonailles entraînent la disparition progressive du métier. Il n'existe aujourd'hui plus qu'un seul sonailler en France. Mais Richard tient à transmettre son art. Pour fabriquer une sonaille, il me faut tout simplement un morceau de tol. Et je vais la façonner autour de la bigorne avec un marteau. C'est parti. Je vais rabattre les côtés de ma tol. Et là, c'est l'opération la plus difficile, ça. Ça paraît simple. Richard est tombé dans la forge un peu par hasard et a appris l'art du sonailler sur le tas. Mais c'est vrai que j'avais quand même ce coup de marteau du forgeron, on va dire. C'est un peu inné chez moi. Richard fabrique ensuite un moule fait d'argile et de paille d'après une méthode héritée de Chine, vieille de 4000 ans. Ensuite, il recouvre sa sonaille de laiton avant de refermer le moule qu'il laissera sécher une semaine avant d'enfourner. Quand les temps sont humides et tout, c'est infernal. On préfère des temps secs, vente du Nord. Là, on est à 1200 degrés. Je vais prendre mon petit moule d'argile et je vais le tremper directement dans de l'eau. Et là, mon acier doux, qui était facile à façonner, va passer à une étape d'acier trempé, d'un acier très dur dont je vais obtenir une cloche sonore soudée avec un revêtement anti-rouille. Là, c'est la surprise. Je vais l'accorder. On va s'apercevoir que le son peut s'améliorer. Très bien. Parce que ça ferme les yeux, on s'imagine écouter le troupeau. Et justement, Richard a rendez-vous chez Patrick et Myriam. Il est ici, j'arrive au pied. Au pied. Un couple d'éleveurs de brebis et leur troupeau est surveillé par un drôle de gardien. Voici Nanouch. Il a pris le troupeau en gérance. C'est lui le défenseur du troupeau. Là où ira le troupeau, lui, il suivra, il défendra le troupeau de brebis. Alors, quand il a des oreilles en arrière comme ça, c'est qu'il n'est pas comptable. Et quand l'ama fâché, lui, toujours faire ainsi. Noulou, hé. Alors, lui, il ne crache pas, non. Par contre, il mord, il rue, il boxe et il vous fonce dessus. Voilà. Il ne faut pas trop le chercher parce qu'il est assez caractériel. Caractériel, mais pas climato-sensible. Lui, quand il pleut, il est tout le temps dehors. Il y a une belle toison qui le part de la pluie et du froid. Bonjour, Patrick. Bonjour, Myriam. Je vois qu'il est toujours aussi beau. Voilà, c'est magnifique. Je vous ramène donc la cliquette spéciale. Merci, merci. En fait, on utilise des sonailles pour retrouver le troupeau essentiellement. Parce qu'en fait, là, vous êtes sur un parc de 12 hectares et les brebis sont livrées à elles-mêmes. Pour pouvoir mieux les rentrer au plus vite si jamais la météo nous annonce de la pluie, il faut pouvoir les trouver assez rapidement. Donc si on a la chance d'avoir des jeunes éleveurs qui mettent des sonailles à leurs bêtes, qui transument, ça va à nouveau donner de l'ambition à des jeunes qui vont peut-être avoir envie de faire ce travail, de sonailler, quoi, et de remettre ça à nouveau au goût du jour. Je leur dis bravo, chapeau, continuez. Et mettez des cloches à toutes vos bêtes. C'est énorme ça, gardien de troupeau d'un tout nouveau genre. Allez, on part en Auvergne maintenant pour s'intéresser à notre ressource naturelle la plus précieuse, la plus essentielle aussi, l'eau. En automne, les volcans de la région font face aux intempéries venues de l'Atlantique. Résultat, l'eau tombe en abondance et certains villages en ont fait leur symbole, comme chaudes aigues. La précieuse ressource se sort à plus de 80 degrés en toute saison et permet de blanchir le linge, de chauffer les maisons et même de cuisiner dans la rue. Située au cœur de la France, l'Auvergne est une région caractérisée par sa richesse en eau. Ses rivières, ses lacs et ses sources ont joué un rôle central dans la formation de son paysage, sa culture et son histoire. Découvrez comment les Auvergnats utilisent ce cadeau de la nature. Notre voyage commence à Chaudzec, dans le Cantal, certainement l'un des plus fascinants villages de France. A 82 km à l'est d'Aurillac, niché au cœur d'une petite vallée, ici les habitants peuvent se réchauffer gratuitement pendant les saisons fraîches car aux quatre coins des rues jaillissent en permanence des sources d'eau chaude naturelle. Et les vapeurs qui s'en dégagent lui donnent une ambiance toute particulière. On compte 32 sources d'eau chaude dans la ville, 27 privées et 5 publics qui varient de 52 à 82 degrés. En cette eau, elle a des propriétés blanchissantes puisqu'elle contient énormément de bicarbonate de soude qu'elle a puisée en s'infiltrant dans les profondeurs de la terre. Dans ce village, tout me plaît. C'est vraiment un bonheur d'habiter ici. Sophie habite Chaudzeig depuis plus de 30 ans. Guide touristique, elle sillonne toute l'année ses ruelles étroites afin de transmettre aux visiteurs sa passion pour ce patrimoine naturel exceptionnel. On ne peut pas repartir de Chaudzeig sans avoir mis la main sous l'eau chaude. Très vite, comme ça, vous passez la main dessous. Lorsque ce quartier est né, puisque c'est le plus ancien quartier du village, les autochtones ont décidé de construire les maisons sur les sources privées. Et dès le départ, ils ont commencé à exploiter l'eau pour la cuisine. Donc ils faisaient cuire les oeufs, ils faisaient la soupe avec, ils faisaient cuire la viande. Et c'était très fréquemment utilisé au Moyen-Âge. Donc est-ce que vous voulez aller vous faire cuire un oeuf, madame ? Avec plaisir. Donc allez-y. Vous en voulez un ? Monsieur, vous voulez un oeuf ? Vous ne rêvez pas. À Chaudzeig, il est courant de cuisiner dans les fontaines. Alors les oeufs sont bien cuits au bout de 20 minutes. Alors voilà, là on a fait un petit boudin à la source. Alors si on peut y trouver une différence, déjà c'est qu'il est beaucoup moins coagulé. Parce que c'est une cuisson quand même, qui est autour de 80, quand on veut 82 degrés. La source est super, de toute façon c'est le centre d'intérêt du village. Cette source porte le nom de source du par. Référence à une tradition ancienne qui consistait à parer le cochon en hiver. Elle est aujourd'hui la plus importante de la commune. Son débit de 5 litres par seconde permet d'alimenter encore quelques privilégiés. De la mi-octobre à la fin avril, 150 maisons sont chauffées par les sources. C'est ici qu'est né le premier chauffage collectif au monde en 1332. Et aujourd'hui à Chaudzegg, il ne reste plus que deux quartiers chauffés avec ces sources privées et qui ont des échangeurs de chaleur pour chauffer les étages. Chaudzegg est la seule commune du Cantal à posséder de telles sources d'eau chaude. Chaque minute, ce sont plus de 500 litres d'eau minérale ardente qui surgissent des tréfonds. Elles sont les conséquences d'un sous-sol à la géologie particulière, vestige du volcanisme où s'infiltrent les eaux de pluie et de fonte des neiges. Ça prend environ 1000 ans entre le moment où l'eau de pluie tombe et le moment où elle rejaillit, chaude, à Chaudzegg. Alors pendant 1000 ans, l'eau va russeler à travers des cheminées basaltiques. Après, dans une nappe créatique profonde, elle va se réchauffer, elle va être à 200 degrés sous pression et c'est le gaz carbonique qui va la remonter à la surface. Et c'est ce que l'on appelle la géothermie, technique utilisée depuis des millénaires pour exploiter la chaleur stockée dans le sous-sol. C'est vraiment très apaisant de venir à l'église de Chaudzegg. Il fait chaud. Oui, à côté de l'arrivée d'eau, peut-être un peu trop chaud. Là, on entend bien couler d'ailleurs. Grâce à ses ressources naturelles uniques, Chaudzegg est l'une des rares communes de France à pouvoir tempérer l'ambiance intérieure de son église sans dépenser un centime et sans aucun impact sur l'environnement. Il y a une pompe dans le ruisseau qui propulse l'eau chaude jusqu'ici. Et ensuite, l'eau s'écoule dans des caniveaux qui sont parallèles les uns les autres. Voilà, et qui sont recouverts par des ardoises parce que l'ardoise est un très bon conducteur de chaleur. L'eau qui alimente l'église actuellement, elle est utilisée pour chauffer la piscine municipale en été. Poursuivons notre voyage à 150 kilomètres de Chaudzegg pour nous rendre au Mont d'Or. Ici, et depuis des années, on met en bouteille l'eau d'Auvergne. Il faut bien se laver les mains et porter les tenues réglementaires car c'est le seul moment, la zone de soutirage, où nous risquons de contaminer l'eau. Johan est responsable du site d'embouteillage de l'eau de Mont d'Or. Elle fait partie des 100 sources minérales qui naissent en Auvergne, tout comme Volvic ou encore Saint-Yor. Et chaque matin, il a un petit rituel, vérifier que l'eau coule à flot. Dans cette salle, nous recevons l'eau, nous la mettons dans un petit tubeau de stockage, puis nous remplissons nos bouteilles, de la source à la bouteille. La source est à seulement 5 kilomètres de l'usine. Rien que pour nous, Johan, notre guide, nous emmène au cœur du volcan. C'est la source qui sort de la roche directement. Là, on est à une quinzaine de mètres de profondeur. L'eau du Mont d'Or est captée dans une zone protégée. A l'extérieur de la source, peu de circulation de voitures, pas de construction et surtout aucun traitement agricole. Johan en prélève un échantillon chaque semaine. Il contrôle ainsi la qualité, le pH et la température. Là, elle est entre 8 et 9 degrés. Elle est très fraîche, mais à température stable. Mais d'ailleurs, d'où vient cette eau si fraîche et si précieuse ? Nous avons rendez-vous avec un spécialiste pour en savoir plus. Voici Philippe. Il est chargé de la préservation du parc des volcans d'Auvergne. C'est les premiers contreforts qui reçoivent les pluviométries qui viennent essentiellement de l'ouest, chez nous. Les vents dominants sont d'ouest. Donc, ils favorisent une pluviométrie importante, jusqu'à 2000 mm d'eau par an, avec un hiver assez rigoureux et donc aussi une géologie qui est assez complexe. Toutes ces couches géologiques superposées font que l'eau s'infiltre différemment, à différentes vitesses, se stocke ou pas, et donc surgit dans de multiples sources. Les volcans Auvergnat constituent alors un véritable parapluie où l'eau se promène partout. Voilà, donc ici, on a les pieds dans l'eau. Ça commence à être spongieux. Et lorsqu'on appuie, on voit sous les baskets, l'eau qui ressurgit. On continue à être dans ce beau climat ensoleillé. Il y aura un déficit hydrique, c'est sûr. Et du coup, ça compromet l'été et l'arrière-saison surtout. Et il arrive malheureusement de plus en plus fréquemment que les sources d'altitude soient sèches. Les anciens nous disent, oui, cette année, c'est la première fois que ma source s'est asséchée alors qu'elle a toujours eu de l'eau. Si les sources ne sont pas assez importantes, l'usine d'embouteillage ne peut pas capter l'eau. Un véritable handicap. L'eau est très saisonnière. On marche bien en juin, en juillet, en août. Dès que la température augmente, dès qu'il fait au-dessus de 27 degrés, tous nos compteurs s'affolent. Si l'usine produit plus en été, le reste de l'année, 600 000 bouteilles sortent chaque jour de cet atelier. Même si parfois, la météo peut jouer des tours à Johan et ses collègues. On a des grandes variations l'hiver. On peut descendre jusqu'à moins 19, moins 20 degrés. L'été, on peut monter à 35, 40 degrés. L'eau fraîche de la bouteille d'eau nous fait supporter la chaleur. Elle est bonne, elle est fraîche, prête à être consommée. Les bouteilles sont ensuite expédiées par camions et originalité de cette entreprise par voie de chemin de fer pour encore plus de respect de l'environnement. Elle étanchera la soif des habitants des quatre coins de l'Hexagone. En Auvergne, l'eau est omniprésente. Malgré cela, elle se raréfie sur l'ensemble du territoire. Sa préservation est donc une priorité pour les générations futures. On va parler maintenant d'un légume aux nombreux bienfaits mais qui divise certaines papilles. Eh oui, l'endive en divise plus d'un. La France en est l'un des plus gros producteurs au monde et sa culture se fait essentiellement dans le nord du pays. Légume typique des saisons fraîches, sa culture demande un travail minutieux. Croquante quand elle est crue, l'endive devient fondante une fois cuite. Et entre les deux, nos cœurs balancent. Bienvenue chez nous, je m'appelle Adrien Blé, natif de Fréchancourt, donc une petite commune au nord d'Amiens. On est producteur d'endives depuis 1978 et je suis parti de la deuxième génération de producteurs. Là, on a l'endive qui va être récoltée la semaine prochaine. Donc elle est encore en train de pousser. Toute cette obscurité parce que l'endive est un produit jaune qui pousse dans le noir justement pour éviter la photosynthèse. Dès qu'il est à la lumière, photosynthèse il y a, donc ça se verdit et l'endive ne se mange pas verte mais bien blanche. C'est une question de goût. L'amertume serait encore plus forte si elle était verte. Dans la région, c'est vrai que c'est un produit emblématique. C'est là le bassin de production. C'est là où a été découvert l'endive fin du 19e siècle. Il y a encore 50 ans, il y en avait dans tous les foyers. C'est-à-dire que chacun faisait son petit carré d'endive. C'était le légume du nord qui poussait bien l'hiver. Donc tout le monde faisait son petit carré d'endive à tel point que dans le nord, elle était appelée la carotte du diable parce que le curé, il n'y avait personne à l'église le dimanche parce que tout le monde s'occupait et s'affairait autour de ses endives. Comme ses parents avant lui, Adrien a choisi la pleine terre pour cultiver ses endives. Contrairement à leur cousine hydroponique qui pousse dans l'eau, celles-ci ont un peu plus de croquants. Mais Adrien ne peut les cultiver qu'entre septembre et février. Septembre, février, pourquoi ? Parce qu'en pleine terre, on est complètement dépendant des conditions météo. Une endive a besoin de froid à sa tête et de température à sa racine. Moi, je me régale quand je la regarde tous les jours et que j'en pique une comme je viens de faire là. Je prends plus de plaisir à la manger là qu'autour d'une table le soir. C'est le plaisir du producteur. L'endive, c'est tout un savoir-faire mis au point en Belgique à la fin du 19e siècle. Avant de récolter cet or blanc à l'abri de la lumière pendant l'hiver, un autre agriculteur doit d'abord cultiver la plante en extérieur durant tout l'été. Nous voici à quelques kilomètres de l'exploitation d'Adrien. Pour faire pousser des endives, il faut produire la racine et c'est mon job. Je m'appelle Pierrick, j'ai 36 ans, je suis producteur de plantes d'endives. L'endive, c'est une passion depuis trois générations et je suis fier de vous amener ici aujourd'hui. C'est là que tu sens vraiment que tu es agriculteur quand tu es dans ton champ et là, je suis bien. Donc ça, c'est la fameuse racine d'endive, la famille des chicorées. La racine d'endive, vraiment le meilleur terroir pour la faire, c'est le Nord Benelux et le meilleur terroir pour le faire en France, c'est les Hauts-de-France. On a des températures et de l'humidité, c'est juste ce qu'il faut. Après, c'est les gelées qui font vraiment le boulot, les petites gelées blanches où il faut gratter la voiture le matin au mois d'octobre. Ça, c'est très, très important et c'est ce que j'aime. Je suis peut-être le seul à aimer ça au mois d'octobre. Les petites gelées envoient en fait un signal à la plante. Les nutriments contenus dans les feuilles migrent dans la racine. Ils permettront ensuite de produire notre fameuse endive. Cultiver ses racines, c'est le gagne-pain de Pierrick, mais pour ce passionné d'histoire, c'est un peu plus que ça. On se trouve ici en plein cœur de la bataille de la Somme. Vous êtes sur la ligne de front. Il n'y a pas un jour où on ne découvre pas un obus, un éclat, un casque. On sait qu'il y a des gens qui sont tombés ici. Et ça nous touche. En plus, la bataille de la Somme, c'est 1916 et c'était une année très, très pluvieuse. C'était donc de la boue. Les gens ont perdu leurs chaussures. Les rats couraient sur le bord des tranchées. Ça sentait la mort tout le temps. C'était vraiment la désolation le plus profond et je pense que pour l'éternité, on est imprégnés. Nous, agriculteurs, qui travaillons cette terre. Ces derniers jours, les nuits sont courtes pour Pierrick. Ce matin, c'était 5 heures au boulot et ce soir, je ne sais pas. C'est notre métier, c'est le moment. Il faut y aller, c'est la récolte. Tiens, maman, tu m'avais demandé des endives. Cette passion pour l'endive, Adrien la doit à ses parents. Mon landau, il était sous la table d'épluchage parce qu'on était bien au chaud et puis qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour me garder. On a l'impression qu'on parle d'un temps qui les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais oui, ils ont été élevés sous la table des endives avec leurs jouets. Donc l'endive, je veux dire, oui, ils l'avaient dans le berceau. Alors tu vas me couper les endives en lanières. Je vais les faire revenir. Moi, je ne sais jamais cuire les endives à l'eau. Donc je les fais toujours revenir. Parce que quand on les fait cuire à l'eau, je crois qu'il faut les faire égoutter très longtemps et quand on les cuisine après, ça rend toujours de l'eau. Que ce soit pour faire des endives au jambon, que ce soit pour faire n'importe quelle recette. Liliane prépare aujourd'hui une tartiflette à l'endive avec des oignons, du jambon et du roblochon forcément. Rapide à faire, excellent, comme la traditionnelle salade d'endives aux noix et aux roqueforts. La famille d'Adrien a cultivé ses premières endives en 1978. Elle en a fait un produit d'exception. C'est notre fer de lance sur l'exploitation parce qu'on a notre petite notoriété. On a nos endives qui voyagent au moment des fêtes un peu partout en France et même à l'étranger. Donc voilà, c'est notre vie. Votre programme du dîner j'ai l'impression ce soir-là. J'adore ça. Nous partons dans les Alpilles pour savourer une recette à l'accent provençal, une pintade en cocotte nappée de fromage de chèvre et de giroles. Un bel hommage à l'automne et à la région d'adoption de notre chef du jour. Les détails avec Nathalie Guillouard. J'ai eu un gros coup de cœur pour la région. J'adore la Provence. C'est vraiment un endroit magnifique où on a beaucoup de soleil. C'est un paradis. Voici Jane, une Américaine installée à Saint-Rémy-de-Provence. Aujourd'hui, elle nous cuisine une pintade avec des giroles et du chèvre car l'une des passions de Jane, c'est bien sûr pour cette gourmandise toute française. Le fromage dans la cuisine, c'est très important. J'étais toujours passionnée pour le fromage. Même le roquefort, j'adore. Aujourd'hui, Jane nous invite dans sa cuisine typiquement provençale. Un décor qui nous met déjà en appétit. Longez avec nous dans l'univers de notre chef du jour et découvrons sa recette d'automne aux saveurs de la Provence. Jane commence cette recette simple et gourmande avec la pintade. On commence par mettre un petit peu de huile sur la pintade. On met les herbes de Provence. On va masser. Les cuisses de pintade sont prêtes. Reste à les faire dorer. On commence par chauffer un peu de huile de tournesol. On va donner un petit peu de couleur pour faire dorer. À ses côtés, son compagnon qu'elle a rencontré ici est toujours là pour la soutenir même en cuisine. Dans la cuisine, Christophe m'aide pour faire la préparation. Jane, le chef, moi je suis là pour la seconder, lui faciliter le travail. il cuisine bien aussi. Ça, il ne faut pas le dire. C'est parfait. Merci. La pintade mijote tout doucement. Elle commence à prendre de belles couleurs. Maintenant, on va déglacer. On va aussi ajouter de bouillons de légumes. Pendant que Christophe prépare le bouillon, Jane nous raconte comment elle est passée de la Virginie aux Etats-Unis à la Provence. Je ne peux pas jamais partir de France parce que j'ai tombé amoureux de la cuisine surtout. Tous les grands chefs aux Etats-Unis, ils sont venus en France pour apprendre parce qu'il n'y avait pas de secret. La cuisine en France est vraiment la meilleure. Au fil des années, Jane est devenue une vraie chef du Sud. Elle donne même des cours de cuisine provençale depuis trois ans dans ce petit village. Je vais toujours faire une cuisine très typique avec les décors provençal français pour vraiment créer une expérience. Et donc maintenant, on doit mettre sur un petit feu pour cuire pendant 35 minutes. Et justement, il est temps de faire les courses direction la chèvrerie à seulement quelques minutes de la cuisine de Jane. Et coucou ! Bonjour ! Ça va ? Bien et toi ? Ça va ! Et donc, je mange combien de fois par jour ? Toute la journée. Elle s'arrête pas. Élise, 22 ans, est éleveuse à Saint-Rémy-de-Provence. Et ici, la chèvre, c'est un animal sacré. On a une race de chèvres qui s'appelle la race provençale. Donc, c'est vraiment ancré dans la région. Mes bêtes, c'est mes bébés. Je leur donne toute ma vie à mes bêtes. Pour notre amoureuse du terroir, c'est la combinaison parfaite. J'aime bien parce que c'est bio. C'est une famille, c'est une petite production. C'est local, surtout. Ça, c'est vraiment important. Alors, selon les saisons, on ne s'occupe pas des chèvres de la même manière. On ne peut pas sortir les chèvres quand il pleut parce qu'elles seraient malades. Et en été, quand il y a les grosses canicules, il faut qu'elles soient dehors le plus possible parce que sous le bâtiment, il fait trop chaud. il ne reste plus qu'à choisir les fromages pour la recette. Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Je vais prendre les trois frais. Ça, c'est parfait. Les trois frais. Ah, oui. Aux Estatsunis, on n'a pas cette variété de fromage. C'est incroyable quand même la variété de fromage qu'on a en France. Retour en cuisine où la pinta nous attend. C'est un plat qui réchauffe. On peut remplacer les champignons, les girolles pour les champignons de Paris ou sinon aussi les shiitakis. Jane nous confie quelques conseils de cuisson pour les girolles. On attend que l'huile et le beurre soient bien chauds. Le but, c'est que l'huile ne rentre pas dedans et comme ça, ils restent un petit peu plus fermes. On va ajouter le fromage frais sans mettre en morceaux avec un peu de crème. Le fromage de chèvre rapporte énormément de goût. Donc c'est des glaces, des champignons. On ajoute une nouvelle fois de l'herbe, cette fois-ci du romarin frais. N'oublions pas que nous sommes en Provence. Maintenant, on va flamber un peu de cognac. Ça donne un petit goût. C'est vraiment sympa. On peut le sentir. C'est magnifique. Bon appétit. Bon appétit, merci. C'est délicieux. Et les champignons, tu vois comme ils sont juste un petit peu fermes. Oui, ils sont bien comme je les ai. On n'a pas le temps de terminer l'assiette parce que Météo à la carte, c'est terminé. Un entracte et on se retrouve très vite. Et oui, dans Météo, la suite sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada